Qu'est-ce que vous avez fait des références ? Quand on est rentré mercredi soir, franchement, au jeudi soir, on s'est dit, tous les trois, mais on n'a jamais vu des vagues aussi hautes. Franchement, il y avait un train de houle impressionnant, impressionnant sur Saint-Guenolé, impressionnant sur toute la tournée qu'on a faite, Oessant, Molenne, Saint. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des vagues aussi hautes, aussi longues dans mes images, je crois. Franchement, c'était très impressionnant. Alors déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'un marin photographe, c'est quelqu'un qui est capable de décoder, d'analyser la météo, et de voir des dépressions qui creusent, qui creusent, et de se dire, là, au milieu de ça, avec la pression qu'il y a, qui est descendue tellement bas, et d'où vient cette dépression, il y a des chances qu'on ait vraiment une mer très formée, un train de houle très formé. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas, on est un peu dans l'état d'esprit d'un... On a l'impression qu'on va rentrer un peu en guerre. C'est-à-dire que moi, j'ai un nœud à l'estomac, j'appelle mon pilote, Thierry, et on échange nos idées sur la météo, on voit à quelle heure on va partir, où on va d'abord aller, et essayer de ne pas se tromper pour être au bon moment et à la bonne heure sur des phénomènes que l'on a décidé d'illustrer. En général, les moments les plus forts, c'est les moments de pleine mer. Alors, il y a un petit problème au moment de pleine mer, les jours de grande marée, c'est qu'en hiver, les pleines mer sont de nuit. Le matin, la pleine mer, il fait encore nuit, et le soir, à la pleine mer, il fait déjà nuit, ou presque. Là, on a eu un peu de chance, et puis surtout avec le matériel photo moderne, on a pu voler et faire des images au-dessus de Saint-Guenolais à peu près trois quarts d'heure avant le lever du jour. Donc ça, c'est grâce aujourd'hui au matériel que les industriels nous mettent entre les mains. Les capteurs que nous avons aujourd'hui nous permettent de faire des images en hélicoptère avec pratiquement pas de lumière. Voilà, donc ça, ça se prépare, et après, il faut enchaîner les spots, ne pas se tromper, et essayer de faire en sorte d'être bien haut il faut par rapport à la marée. La marée haute n'est pas au même endroit, en même moment. Voilà, donc ça fait partie de l'approche et du calcul que l'on fait pour le plan de vol. Voilà, donc ça fait partie de l'approche et de la marée. Merci. Merci. Merci.